Ce Congolais est considéré par les Brésiliens comme un véritable héros. Né dans le royaume du Congo dans les années 1630, Ganga Zumba était le fils de la princesse Aqualtune. Elle-même fit d'un roi congolais. Cependant, durant la bataille de Mbe Willa, il est capturé et réduit en esclavage par les Portugais. Et transporté jusqu'au Brésil, où il est contraint à travailler sur les plantations. Aux côtés de ses frères et sœurs, ainsi que d'autres nobles capturés. Cependant, Zumba, fier de son ascendance royale, ne pouvait accepter un tel traitement. Il réussit à s'échapper et s'enfuit vers ce que l'on appelle un Mokombo. Un regroupement de villages fédérés qui ressemblaient des milliers de personnes qui, comme Zumba, avaient réussi à s'échapper des plantations. Au fil du temps, le nombre de Mokombo ne cessa de croître. Et dans les années 1670, Zumba émergea comme le leader du plus grand groupe de Mokombo. Cette situation était intolérable pour les autorités coloniales hollandaises, qui considéraient le Brésil comme un territoire complètement conquis. Ganga Zumba mena de nombreuses attaques contre les esclavagistes et, malgré les menaces répétées des autorités coloniales, son Mokombo prospéra pendant près de 15 ans. Il mit en place une économie collective basée sur l'agriculture, le commerce et les propriétés foncières communautaires, consolidant ainsi son statut en tant que leader. Les hollandais entrèrent en scène en 1644 et entreprirent des expéditions punitives, mais échouèrent à deux reprises contre lui. Après la frustration de l'autorité portugaise en 1654, d'autres tentatives furent menées. Mais aucune des nombreuses expéditions militaires n'a suffi à détruire le Mokombo de Zumba. Ganga Zumba a solidifié son statut grâce à ses prouesses, son charisme et, surtout, son esprit tactique militaire. Il régnait avec succès sur ce royaume nouvellement fondé. Pendant plus de 15 ans, il est resté célébré et reconnu comme l'un des héros et fiers défenseurs de la liberté de l'histoire du Brésil. Si tu aimes ce genre de vidéos, follow-nous sur Instagram ou tu en trouveras d'autres. Nous voulons bâtir la plus grande communauté africaine en francophonie. Alors rejoins notre mouvement ! Sous-titrage Société Radio-Canada